Musique Sirius est l'étoile la plus brillante du ciel. Comme elle se trouve dans la constellation du grand chien, les Romains l'avaient appelé canicule, ce qui signifie petite chienne. Et c'est un terme que nous utilisons toujours pour désigner les grosses chaleurs. D'ailleurs, le début de l'été en Égypte coïncidait avec l'époque de l'année où Sirius se levait en même temps que le soleil. Le Nil entrait alors en cru, la vie des champs recommençait et Sirius était donc le symbole de la fertilité. En Afrique, cette étoile joue aussi un rôle central dans la culture d'Ogon, un peuple du Mali. Pour eux, Sirius est accompagné d'une autre étoile très petite, très lourde et invisible à l'œil nu qu'ils ont appelé le Potolo. En Dogon, cela signifie petite étoile. Étrange coïncidence, car il est vrai que Sirius est une étoile double. Son compagnon, une étoile minuscule, est une naine blanche, c'est-à-dire le cadavre massif d'une étoile jadis brillante. Les Dogons posséderaient-ils un savoir mystérieux ? C'est peut-être l'occasion pour nous d'apprendre comment les étoiles naissent, brillent et puis s'éteignent. Voici la légende de Sirius, telle que la racontent aujourd'hui encore les Dogons du Mali. Au commencement, il n'y avait rien, rien qu'un œuf, et cet œuf ne reposait sur rien. Mais à l'intérieur de cet œuf, il y avait le dieu Amma. Amma lui-même était la semence, la matrice du cosmos. Il avait lui-même dessiné le plan du monde et l'expansion future de l'univers. Un jour, Amma décida de casser l'œuf. Celui-ci se mit à vibrer sept fois, puis il éclata et libéra l'esprit créateur. Des graines jaillirent alors de l'œuf, volèrent en tous sens et elles formèrent une couronne brillante tout autour du ciel que l'on appelle la voie lactée. Puis Amma reprit son œuvre et il procéda à une seconde naissance. Il créa de nouvelles graines dont la plus importante fut une graine de céréales, le fognon. On l'appela le pot parce que c'était la plus petite de toutes les graines. A l'intérieur du pot, il y avait la nourriture, donc la vie. Et la vie s'est développée en tourbillonnant de la même façon qu'Amma était sortie en tourbillonnant de l'œuf du monde. Ensuite, Amma créa Ogo, le renard pâle. Mais Ogo naquit avant terme. Il sortit précipitamment du placenta de l'œuf, les yeux encore fermés. Dans sa précipitation, il l'arracha et emporta avec lui un bout du placenta. Mais en agissant de la sorte, Ogo bouleversa l'ordre du monde. Alors voyant le désordre créé par Ogo, Amma transforma le morceau de placenta et il en fit la terre. Ensuite, Amma pétrit le nomo, qui est le maître de la parole, du ciel et de l'eau. Il pétrit aussi avec la matière du placenta les quatre ancêtres de l'homme, auxquels sont associés les éléments fondamentaux, l'air, l'eau, le feu et la terre. Avec eux, il plaça dans une grande arche tout ce qu'il avait créé, c'est-à-dire la plupart des animaux, les végétaux et les minéraux. L'arche était suspendue à une chaîne de cuivre dont les anneaux symbolisaient les ancêtres se tenant par la main. Amma la fit descendre sur la terre telle qu'elle était. On dit que l'arche remplissait tout le ciel d'un horizon à l'autre, comme un très grand arc de terre. L'arche descendit dans le froid et l'obscurité. Alors, pour qu'elle trouve un peu de lumière, Amma créa Sirius, appelé Sigitolo, la première de toutes les étoiles, et il lui donna un compagnon, le potolo, qui tourne autour d'elle de la même façon que les graines tourbillonnent en sortant de l'œuf. Le potolo est la plus petite de toutes les choses et elle est aussi la plus lourde. Elle est aussi lourde que 80 charges d'âne ou comme toutes les graines réunies ou comme tout le fer du monde. Pendant la descente de l'arche, le nomo a répandu la parole qu'Amma avait placée originalement dans la graine du pot. Il a lancé sa voix aux quatre points cardinaux de l'espace et une fois arrivé sur terre, il l'a transmise aux hommes et ils se mirent à parler. Tous les êtres qui se trouvaient sur l'arche furent déposés sur la terre, guidés par l'étoile Sirius. Lorsque l'arche fut vidée, Amma fit remonter au ciel la chaîne qui la maintenait, puis il referma le ciel. Les hommes qui avaient vu briller Sirius pendant toute la descente assistèrent alors au lever du premier soleil qui, dès ce moment, éclaira l'univers. Les dogons considèrent l'étoile Sirius comme le centre de l'univers, car elle est la lumière qui vit naître la graine du pot. C'est au moment où Sirius et le soleil se sont levés ensemble qu'a eu lieu le premier sigi, la plus importante cérémonie dogon. Elle commémore la deuxième année de vie de l'homme sur la terre ainsi que l'invention de la parole et de la mort. Ce rituel, où les dogons revivent leur arrivée sur la terre, se célèbre tous les 60 ans. Il rend hommage à Sirius, la première de toutes les étoiles, et à son double invisible, le potolo. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui est fascinant dans ce conte, c'est de savoir que le compagnon invisible de Sirius n'a été découvert par les astronomes qu'en 1862. Baptisé Sirius B, cette étoile gravite à très faible distance de Sirius A en décrivant son orbite en 50 ans. Son éclat, 10 000 fois plus faible que celui de son partenaire, n'est qu'un lampion noyé dans une aveuglante lumière. Et ce n'est qu'en 1920 que l'on a commencé à comprendre l'étrange nature de Sirius B. Aussi massive que le soleil, elle n'est pas plus grosse que la Terre. Cela implique qu'elle est incroyablement dense. Un dé à coudre de la matière de Sirius B pèserait une tonne. C'est 40 000 fois plus que les métaux les plus denses connus sur Terre, comme l'or ou le platine. Ainsi, la légende d'Ogon correspond à une vraie réalité scientifique. Comment est-ce possible ? Eh bien, il est probable que parmi les nombreux missionnaires qui ont rendu visite au Dogon au début du XXe siècle, l'un d'entre eux instruit des dernières découvertes astronomiques à n'est parler aux prêtres de la tribu. Ces derniers auraient alors incorporé le savoir occidental dans leur propre cosmogonie, donnant l'illusion d'un savoir très ancien. Il n'y a pourtant pas bien longtemps que les scientifiques ont compris l'évolution naturelle des étoiles et comment celles-ci conduisaient inévitablement à la formation d'étoiles très petites et très denses. Voici pourquoi. Plus une étoile est massive, plus sa vie est courte. Les étoiles moyennes, comme notre Soleil, vivent longtemps. Les étoiles plus grosses meurent jeunes. En brûlant leur énergie à toute vitesse, elles deviennent des supergéantes rouges, augmentant des centaines de fois leur taille d'origine. En observant une étoile comme Bethelgeuse, on peut déjà savoir ce qui arrivera au Soleil dans 5 milliards d'années. Elle se dilate à mesure que son hydrogène est consumé. Lorsqu'il n'y a plus d'hydrogène, elle brûle son hélium. Mais l'équilibre est rompu et elle se met à grossir de plus belle. La supergéante rouge projette son enveloppe gazeuse dans l'espace, tandis que son noyau ultra-dense se rétrécit pour devenir une naine blanche. Voilà comment 90% des étoiles se détruisent. Nous avons déjà observé beaucoup de naines blanches entourées de nanos de fumée. C'est le signe d'une mort prochaine. Certaines ont des formes arrondies, d'autres ressemblent à un papillon aux ailes déployées. Les naines blanches se refroidissent très lentement. Au bout de plusieurs milliards d'années, elles se cristallisent et comme elles sont faites de carbone, elles se transforment peu à peu en diamants. Les plus grosses étoiles finissent de façon bien plus explosive. Une supergéante rouge, dix fois plus massive que le Soleil, ne vivra que 20 millions d'années alors que le Soleil a une durée de vie de 10 milliards d'années. Après avoir brûlé tout son combustible, une grosse étoile explose en supernova. C'est le phénomène le plus cataclysmique de l'Univers. En quelques jours, la supernova libère autant d'énergie qu'un milliard de Soleils réunis. Les supernovas sont rares, mais les astronomes ont pu en observer quelques-unes en train d'exploser. La plus célèbre a été repérée par les Chinois en l'an 1054. Elle brillait même en plein jour. Ces débris forment aujourd'hui la nébuleuse du Crabbe, une bombe thermonucléaire géante qui continue à exploser dans l'espace mille ans plus tard. Au centre même de la supernova, une étoile extraordinaire subsiste, un pulsar. C'est le résidu superdense de l'étoile originelle. Un dé à coudre de la matière d'un pulsar pèserait 1000 milliards de tonnes, c'est-à-dire la masse d'une montagne. En plus, le pulsar tourbillonne sur lui-même à une vitesse folle. Un puissant rayonnement radio jaillit de ses pôles et balaie l'espace comme un phare. Le pulsar du Crabbe tourbillonne ainsi 30 fois par seconde. On peut capter le rythme de ces métronomes cosmiques à l'aide d'antennes radio et on entend alors la musique des pulsars. Des étoiles supermassives bientôt condamnées à exploser ont été repérées. Et Takarina, par exemple, est si grosse que lorsqu'elle mourra, son noyau formera un corps encore plus dense et plus étrange qu'un pulsar. Il formera un trou noir. Les trous noirs sont les astres les plus fascinants de l'univers. Ils creusent une sorte de puissant fond dans la texture même de l'espace et tout ce qui passe à leur portée est irrémédiablement capturé. Personne ne sait ce qu'il y a au fond d'un trou noir. Mais certains physiciens ont imaginé que la matière qui disparaît dans un trou noir pourrait donner naissance à un nouvel univers dans d'autres dimensions de l'espace et du temps. Ceci n'est pas de la science-fiction, mais bel et bien de l'astrophysique de notre temps et qui rappelle étrangement les petites graines de céréales qui, selon les Dogons, germent ça et là en tourbillonnant pour engendrer de nouveaux mondes. Sous-titrage Société Radio-Canada